alors dans cette vidéo on va voir comment mélanger des résolutions différentes dans une timeline notamment pour l'exemple qui est en full hd en 1920 par 1080 et surtout comment adapter la taille de nos plans en termes de résolution au format et à la taille de notre timeline les différences et on va voir des options qui sont ici dans réglages ajustement source alors ça se trouve ici dans mise à l'échelle et on a les résolutions différentes c'est pareil c'est pas une super bonne traduction de en français par défaut mettre à l'échelle sans renier l'image donc on va voir ces options là mais avant ça il va falloir pour bien comprendre que ceci peut être destructif voilà donc j'ai pris plusieurs exemples on va prendre l'exemple d'un logo pour vous compreniez tout de suite et ce qui se passe donc là je vais hop le mettre en plein écran sélectionner mon logo et avec cet outil de transformation qu'on verra plus tard modifier sa taille donc si j'agrandis l'image voyez qu'au bout d'un moment celle ci se dégrade énormément voilà et ça va être pareil si je la rétrécis au bout d'un moment donc là pour le coup on va passer à 300% et vous voyez un petit peu comment elle pixelise comment on a dégradé l'image tout ça pour dire qu'il ya une limite en fonction de nos rushs et que c'est à l'oeil que vous allez pouvoir voir la limite à partir de laquelle vous dégradez la qualité de vos vidéos en jouant sur la taille ou sur la résolution de vos rushs donc je remets sur ajuster mon logo peu importe mais on va le remettre à une taille voilà donc j'ai plusieurs rushs j'ai celui ci un tournage motocross pour yamaha qui est en 720 par 480 avec un ratio de 14 neuvième et donc avec des bords noirs à l'import dans davinci resolve puisque par défaut mes réglages de mise à l'échelle ici sont mettre à l'échelle sans rogner l'image c'est à dire de centrer l'image et de la mettre à l'échelle sans la déformer sans parce que le terme rogner pas bon la traduction ici elle est pas top top alors je vous ai fait comment dire pas une traduction mais on va dire que j'ai pris j'ai remis davinci resolve en anglais et je vous ai fait une petite capture d'écran et la version française donc on a center crop win with no resizing donc centré et ne pas retoucher à la taille donc rogner l'image sans mise à l'échelle en français ici on a scale full frame with crop qui est traduit par rogner l'image avec mise à l'échelle et par défaut scale un tiers image to fit donc de garder l'image entière sans toucher à l'échelle voilà et stretch frame to all corners donc de détirer l'image pour chaque bord je vais vraiment en vous le montrant vous faire comprendre ceci mais n'hésitez pas à repasser sur la version anglaise si besoin si vous êtes bon anglais contrairement à moi et comment dire de pouvoir vous mettre ou en français ou en anglais pour bien comprendre ceci et sinon de toute manière c'est à l'utilisation en l'utilisant que vous allez comprendre ce qui se passe parce que ça va dépendre de vos plans et de ce que vous voulez faire donc voilà on va le laisser par défaut donc sur mettre l'échelle mettre à l'échelle sans rogner l'image on voit nos plans donc celui ci un 14 neuvième de 720 par 480 et on voit bien que donc mon visualiseur lui est en 1920 par 1080 et donc comment dire un full hd en 16 neuvième d'accord donc on a nos notre plan qui est voilà en 14 neuvième avec les bandes noires sur les côtés ici on a un format de 480 par 640 en mode selfie voilà ici on a un clip qui lui est en 1920 par 1080 en 16 neuvième donc il s'adapte parfaitement au bord de l'image puisqu'il est centré et que son échelle n'est pas modifiée ici on a de la vieille image d'archives en 640 par 480 avec un 4 tiers donc avec des bord noir encore plus large ici on a du 4k 3840 par 2160 avec donc aucun bord noir puisque on est par défaut sur mettre à l'échelle donc se mettre bord bord mis à l'échelle sauf que bien sûr que on n'étire pas l'image on n'est pas dans l'option qui permet d'étirer l'image donc ce soit sur ce genre de format ou quoi ben il nous met des bandes noires sur les côtés d'accord ensuite on a une photo même histoire 1280 par 916 et de nouveau un plan en 4k qui correspond à ce tournage je précise que ces deux plans là sont des black magic row et ne sont pas étalonnés d'où cette esthétique très fade puisque là on est sûr de la vidéo brute non étalonné en black magic row si vous voulez voir ces plans étalonné vous allez voir le clip de patois de michael jones où j'ai étalonné c'est pas voilà un petit peu de promo pour lui vous avez compris que on pourrait donc prendre nos plans et manuellement comme je l'ai fait avec le logo donc j'affiche si vous voulez l'outil de transformation je vais dézoomer pour qu'on puisse voir avec l'outil de transformation à chaque fois nos bords de vidéo et j'aurais pu manuellement comme ceci venir me mettre bord écran et on voit je là du coup j'ai une perte en haut et en bas mais comme ceci manuellement pour certains plans avec l'outil de transformation qu'on verra plus tard on pourrait comme ça au besoin retoucher certains plans notamment sur un montage vidéo qui serait lui ici alors je vais quand même recetter ce plan vite fait voilà à l'origine mais admettons qu'on soit sur un montage comme ce clip qui lui est en en full hd que ma timeline est en full hd tous mes rushs sont en full hd mais que dedans je rajoute des photos qui n'ont pas ce rapport de 16 9e et du coup je pourrais les prendre au plan par plan et les réajustés manuellement avec l'outil de transformation on va voir ce qui se passe on va revenir sur ce plan si maintenant je demande à davinci resolve alors on est dans ajustement source donc à la source de traiter en amont donc sur les plans une mise à l'échelle donc je répète que par défaut on est sur la mise à l'échelle sans renier l'image donc l'anglais scale enter image to fit donc de mettre la vidéo ou la photo plein centre et de respecter son ratio et son format mais de la de la mettre quand même plein écran voilà plein écran sans qu'elle soit déformée ou étirée parce qu'on l'a on ne modifie pas la forme et le ratio on va passer sur rogner l'image sans mise à l'échelle d'accord donc center crop with no resizing je fais enregistrer et là regardez ce qui s'est passé c'est que là on a le format réel puisque ce 720 par 480 dans un full hd il est bien plus petit et là on a des bords noirs de tous les côtés ici idem sur le full hd ben toujours pas de problème sur celui-ci c'est encore plus petit et sur le 4k regardez ce qui s'est passé ben en fait hop notre 4k faudrait que je dézoome énormément pour qu'on le voit voici sa taille mais forcément on est deux fois plus grand on a deux fois plus de résolution deux fois plus de pixels dans un 4k que dans un full hd donc en touchant cette option qu'est ce qu'il a fait et ben il a tout remis à taille normale sans ajuster à l'écran et du coup qu'est ce qu'on a on a quelque chose qui est du coup zoomer en fin de compte à l'affichage mais c'est pas un zoom puisqu'il n'est pas du tout zoomer le plan il est normal mais à l'affichage on se retrouve à ne voir qu'une partie de l'image et pour la photo même histoire voilà donc on va se remettre sur peut-être pas un 50 50 voilà qu'on voyait bien la photo ben du coup son vrai ratio que je ne connais pas là pour le coup ratio photo ben j'ai une bande noire en haut en bas et sur les bancs voilà hop maintenant on va venir modifier ceci on va rogner l'image avec mise à l'échelle voilà donc en anglais scale full frame width drop voir la totalité de l'image et voilà ce qui se passe donc là on voit bien que mon 14 neuvième il a été automatiquement étiré mais pas déformé quand je dis étiré en fin de compte on a gardé son ratio de 14 neuvième sauf qu'on a une perte en haut et en bas ici idem voilà d'accord donc il est venu se caler bord écran le but étant de plus avoir de bord noir avec cette fonction là mais ce qui se passe c'est que ben on peut avoir des pertes de bout d'image là ça va ça fait un très gros plan sur mon visage mais il pourrait y avoir et sûrement que ça va faire le truc donc là toujours pas de problème ici voilà par exemple on voit plus ma tête donc il faudrait comme ceci qu'avec l'outil de transformation je vienne peut-être décider de faire un recadrage ok et pour notre 4k il nous l'a remis aussi donc plein écran et lui ayant un ratio de 16 9 il n'y a pas de souci il est plein écran sauf que notre image a été réduite heureusement sur un 4k on a tellement d'informations que ça va être intéressant de créer une timeline en full hd de tourner en 4k pour notamment pouvoir jouer sur les valeurs de cadre c'est exactement ce que j'ai fait sur ce clip c'est à dire que je les tourne avec deux caméras black magic pocket 4k cinéma et j'ai volontairement pendant la réalisation donc la pré-production pendant le tournage tout tourner en 4k en sachant que je sortirai un full hd pour le web et que du coup j'allais pouvoir gagner du temps lors du tournage puisque j'allais pouvoir comment dire me déplacer dans les plans donc tous les plans ont été faits comme celui-ci de plein pied ou en plan américain un peu plus serré au niveau des genoux voilà de façon à après pouvoir tirer tout un tas de valeurs de cadre différentes et dans le clip avoir une dynamique avec des changements de plan et des valeurs de plan différents alors qu'on partait à la source d'un 4k puisque si on fait sur un 4k dans une timeline full hd on a tellement d'informations dans le 4k qu'on n'a pas de perte d'ailleurs on le voit c'est à part l'étalonnage bien sûr qui n'est pas fait donc l'image est très flat et pas très jolie mais en termes de résolution de piquer dans l'image de netteté ses propres d'accord donc après on le simulera avec un outil puisqu'on pourra utiliser le zoom dynamique par exemple qu'on verra plus tard pour se déplacer dans ce genre d'image ou changer les valeurs de cadre voilà donc celle-ci on voit bien qu'elle s'est adaptée aussi mais qu'on a perdu un tout petit peu du haut et du bas parce que souvenez-vous elle avait comment dire cette image d'origine elle était comme ceci à peu près donc en le mettant bord image on perd un peu du haut et du bas et j'aurais pu me dire la partie du haut de cette image là elle ne sert à rien c'est vide par contre les spectateurs j'aimerais bien qu'on les voit un peu plus donc j'aurais pu comme ceci recadrer mon image tout simplement ok maintenant on va passer sur donc ça on l'a vu c'est par défaut déformer l'image avec mise à l'échelle donc là il va se mettre bord bord de tous les côtés et en fonction de notre source de notre ratio source il va étirer l'image et donc là la déformer ça va être aussi assez destructeur c'est à vous de voir si vous voulez utiliser cette option directement si en l'appliquant ben admettons que tout soit en 4 tiers et que vous travaillez en 16 neuvième et que toutes vos images soient des vieilles archives comme j'ai pris là et que vous vouliez que ça s'adapte automatiquement directement quand vous allez travailler donc on voit ici que l'image donc je vais me caler au début voilà elle s'est adaptée et elle est étirée on voit bien les personnages là que quand même sur les profils c'est vachement étiré voilà toute l'image c'est l'entrelacé c'est pas joli le casque vous voyez très déformé parce que il a compensé les barres noires des deux côtés mais il n'est pas monté plus en hauteur il n'a pas gardé le ratio le rapport comment dire largeur par hauteur ok donc image suivante voilà on le voit à quel point c'est catastrophique forcément parce que là je suis complètement déformé sur le 16-9 toujours pas de soucis puisqu'on a respecté ce que je vous disais en amont c'est à dire quand on règle un projet c'est possible de le régler sa résolution la même que les rushs sauf bien sûr exception quand on veut faire comme j'ai fait là avec la 4K qu'on l'a anticipé et qu'on veut se servir du fait de de tourner en 4K justement pouvoir se balader dans l'image sans que ce soit destructif je précise que si vous faites la même chose par exemple avec des rushs en full hd dans une timeline en 720p là il y aura pas assez d'informations dans l'image pour comment dire que ce ne soit pas destructeur ça le sera un petit peu et l'image en 720p sera un petit peu plus floue voilà à la sortie vous pouvez faire des tests d'export aussi pour bien vous rendre compte du résultat final avant de partir sur tout un projet tout un montage du moins vous régler vous faites un test qu'est-ce que ça donne à l'export est-ce que j'ai pas trop détruit mes sources voilà ici complètement déformé aussi là pas de soucis il s'est aussi adapté complètement puisqu'on a respecté ce ratio de 16-9 toujours la photo elle est déformée en largeur voilà donc ajustement source travail sur les sources sur la base sur votre timeline et on voit maintenant qu'on a aussi la mise à l'échelle de sortie qu'on peut le régler pour peut-être travailler toute la timeline avec les rushs comme ils sont et puis à la sortie à l'export de faire une modification on a exactement les mêmes réglages pour l'export tout simplement voilà c'est nouveau il me semble sur la version 17 de tête comment dire bah vu que moi je pense généralement les choses à l'avance et tout ça c'est une option que je laisse par défaut comme elle est d'origine que je viens très peu retoucher donc j'ai pas le souvenir je veux être sûr de pas dire bêtises mais il me semble que c'est qu'à partir de la version 17 qu'on va pouvoir faire une modification différente entre l'entrée la source et donc ce qu'on voit dans la timeline puisqu'on a fait les modifications en amont ou la possibilité de le faire que sur la sortie que sur ce qui sera exporté d'accord donc maintenant ce qui va être intéressant et pour que vous compreniez bien la limite je vais reprendre ce full hd on va le mettre à 50% non puisque ajusté il est déjà à 46 donc on va rester à 25 et pour que vous compreniez bien que c'est destructeur alors là l'animal n'est pas top je vais essayer de trouver un bout de plan qui parle donc on va rester sur elle comme ça on voit quand même qu'on a une belle netteté ici sur les les bords de l'anti-spuck sur un full hd dans un full hd la limite la limite de transformation ça va être à peu près 120% on va pouvoir grossir et donc en fait on crée un espèce de zoom numérique en faisant ça là on va être à peu près sur des valeurs maximales et quand on va alors autant pour moi il faut sélectionner le bon plan donc voilà quand je déforme comme ceci on va dire que là je suis pas encore destructeur et si je vais vraiment trop fort voyez les bords du visage là un petit peu d'accord voyez un petit peu au fond ce qui se passe le micro et tout on a on obtient une certaine limite à ne pas dépasser donc ça c'est vraiment comment dire à vous de le vérifier à l'oeil tout simplement donc hop voilà que je récupère vous voyez là j'ai zoomé quasi par deux à 200% et en fin de compte c'est destructeur et ça le sera dans l'autre sens c'est à dire que on verra comment dire dans plus tard aussi dans la formation quand on fera des pictures une picture de mettre des images dans l'image donc là on a une image et puis c'est un peu ce que j'ai dans le logo j'ai une image sur enfin dans une autre image c'est un fond magenta que je vous ai mis pour qu'on voit bien le logo se décoller et donc on verra bien que quand on crée comme ça une image dans l'image une image plus petite dans une autre image qu'il y aura une limite aussi tout simplement à plus on descendra comme ça et plus en fin de compte on sera destructeur regardez un petit peu la qualité de tout ceci je pixelise complètement mon image ou la floute voilà dans tous les cas c'est moche et il faut faire attention à ça par contre donc hop je vérifie quand même forcément ça marchera mieux en étant sur le réglage d'origine hop ajuster ce qui va être intéressant on va prendre ce bout de rush c'est que sur de la 4k par contre là on peut y aller vraiment donc si je mets cette image dans sa résolution source ici renier l'image sans mise à l'échelle et qu'on est donc comme ceci la 4k étant plus grande que le full HD je vais pouvoir donc en fin de compte me déplacer dans cette image recadrer comme ceci sans perte et c'est là que ça va être très intéressant voilà alors on n'est pas obligé de le faire en venant ici modifier justement on peut rester quand même sur l'image qui serait alors transformation je reset voilà qui serait comme ceci déjà rétrécie dans le full HD mais bord cadre en fin de compte mais comme je sais que c'est de la 4k avec mon outil de transformation comme ceci on va faire mieux on va le découper au hasard allez quatre parties et on pourrait comme ceci voilà comme ça on le voit tout de suite faire des recadrages d'ailleurs on voit le bout de rideau là en haut qui est moche comme tout donc je peux déjà m'en débarrasser et puis me faire un plan un petit peu comme ceci on va éviter de lui couper sa banane sur ce plan là on va voir si on le souhaite peut-être faire un plan comme ceci que sur la guitare et j'acquis au clavier d'accord et comme ceci allez on va aller chercher le bassiste qui est contre-bassiste là pour le coup voilà on va descendre encore alors j'ai un petit reflet dans l'écran pour qu'on ait des bonnes conditions d'éclairage bref je vois pas trop les bords si je les ai un petit peu dépassés et voilà ce qu'on va faire aussi c'est on va faire un très gros plan hop pensez à bien sélectionner votre clip sinon vous modifiez celui d'avant on va venir faire un très gros plan sur Michael voilà enfin un très gros plan un plan plus serré du moins et donc si je fais lecture tiens on va se mettre au son alors hop on va repasser en plein écran on va regarder ce que ça donne hop allez avec un petit peu de son pour le plaisir voilà voilà à part un un groupe gros décalage son image là dont on se fout complètement pour la démo bref voilà on a fait le tour de ces options là qui seront importantes si vous avez besoin de mélanger donc des résolutions différentes dans un même projet on a vu les limites à modifier avec parcimonie et puis c'est votre oeil qui fera la différence sur la limite justement à partir de quand c'est destructeur quand ça n'est pas et on a vu aussi donc l'intérêt de faire par exemple d'un 4k dans un dans un full hd ce qui sera valable aussi d'un 8k dans un 4k bref voilà 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 pour le coup je pense que j'ai rien oublié pour cette démo non je vous remets vite fait comme ça ce sera dans le tuto ça vous évitera peut-être de passer votre logiciel un coup en français un coup en anglais les différences et c'est en testant que vous allez pouvoir comme ceci voir ce qui vous arrange en fonction de vos rushs tout simplement voilà moi j'ai tendance à penser les choses en amont laisser sur scale and tear image to fit par défaut et puis comment dire modifier mes cadrages qui en auraient besoin ajuster les photos par exemple dans un montage standard ben remettre les photos à l'échelle ou ainsi de suite voilà 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 j'en profite aussi pour vous dire que hop quand on crée une timeline souvenez vous en qu'on crée une timeline hop qu'on vient dans modifier les les réglages à partir de la version 16 on a cette option et quand on vient dans le format on a souvenez vous justement l'option de le faire par timeline voilà tout simplement on a accès ici aux modifications de mise à l'échelle tout simplement voilà alors si j'allais oublier quelque chose en fait on a la possibilité de le faire par plan aussi donc si vous voulez en sélectionnant un plan alors ce sera pas parlant avec celui-ci on va reprendre euh oui celui-ci je vais me remettre donc par défaut c'est bon j'y suis on a ici dans l'inspecteur donc pour ouvrir l'inspecteur on l'ouvre tout simplement ici au besoin et on vérifie bien que le plan sur lequel on veut travailler soit sélectionné d'accord alors je vais reprendre la photo qui sera plus parlante voilà on va pouvoir regarder dans retime and scaling donc on a comment dire mise à l'échelle traitement de vitesse parce que c'est l'outil qui sert pour la vitesse mais aussi pour toucher à l'échelle on a ajustement ici et on a voyez par défaut paramètres du projet et on retrouve les mêmes options exactement qui ont été traduites comme ceci rogner, ajuster, remplir, étirer c'est même presque plus clair la façon dont c'est traduit ici donc par défaut on est sur les paramètres du projet ce qui veut dire que ce sont ces réglages là qui sont pris en compte et puis on va pouvoir comme ceci dire par exemple rogner donc là on est sur le format d'origine on a on a ajuster ok remplir et donc remplir c'est en fait l'option par défaut et puis on a la dernière étirer voilà stretch donc prendre les bords tout simplement on y a accès ici si on a besoin de le faire au plan par plan ce n'était pas le cas dans les anciennes versions pareil j'ai un doute je ne sais plus à partir de quand c'est arrivé je ne préfère pas vous dire de bêtises de manière vous vous rendrez bien compte si quand vous allez dans l'inspecteur et que vous êtes par exemple sur la version 15 cette option n'est pas là mais elle n'existe tout simplement pas encore dans la version 15 donc là c'est pratique parce que ça évite de prendre manuellement comment dire l'outil de transformation pour adapter son image au cadre on peut le faire au plan par plan mais on utilisera toujours l'outil de transformation si on veut aller au delà tout simplement du cadre et faire ce que j'ai fait tout à l'heure c'est à dire ici de changer les rapports de cadre tout simplement voilà